Bonjour à toutes les personnes présentes, venues assister à ce panel du colloque Parcès l'émancipation. Ce panel est titulé « La revanche des superstructures, religion et émancipation ». Dans sa composition et dans l'esprit qu'il anime, ce panel doit beaucoup aux échanges avec l'ami et collègue Michael Devy, qui l'avait passé à ses journées ici à l'Université de Lausanne en un semestre comme professeur emmédé. Parcès, nous nous proposons de thématiser l'articulation du politique et du religieux en gardant présents à l'esprit deux objets. D'abord, il s'agit de se démarquer complètement de ces lectures excessivement rédutrices et schématiques qui, à gauche, considèrent les recours aux langages symboliques de type mythico-rituel, ou autre chose que vous voulez, comme des langages inévitablement anti-émancipatoires, des langages qui sous-tendent nécessairement une forme d'assujettissement de l'homme à une idéologie qui entrave la plus de conscience critique nécessaire au passage à l'action émancipatrice. Ensuite, il s'agit d'inciter les porte-parole de la gauche francophone à réfléchir davantage au rôle des leviers symboliques qui jouent un rôle non négligeable en tant que vecteur puissant d'action révolutionnaire et transformatrice des rapports historiques des forces. Dans ce sens, les rapprochements établis par Georges Sorel entre religion et socialisme révolutionnaire et riche des suggestions, lesquelles ont laissé des traces profondes sur des penseurs comme les péruviens José Carlos Mariapégui, ainsi que sur Antonio Branche, Georges Bucac, Ernst Bloch, Walter Benjamin, mais aussi sur l'œuvre d'Herbert Marcuse. Prensons ici aux accents utopico-révolutionnaires de son ordre. Notre panneau est composé des trois intervenants, les professeurs Féry Kedusse, que nous avons entendu hier soir lors de la séance plénière. Féry Kedusse, philosophe et professeur de philosophie à la Ruan et à la Pina de Mexico, il présenterait une communication intitulée « Réligion et politique dans l'Amérique latine d'aujourd'hui ». Le panel est composé également par le Mexicain Luis Martinez-Sandrade, qui prépare un doctorat de la Ruan et à l'École d'Ecole de la Céance sociale, qui était en 2009 pris du concours « Penseur contre le courant » et qui est l'auteur de « Réligions sans rédaction », « Contradictions sociales et soignes des pètes en Amérique latine », vient de 2011. Il a codirigé aussi l'ouvrage « Esperance et utopie », « Ernst Bloch des d'Amérique latine ». Il nous présenterait une communication intitulée « Poudre et théologie, la force messianique de la pensée latino-américaine ». Et enfin, nous avons la Française Marie-Agnès Gomez, écrivaine, auteure d'une dizaine d'essais, dont plusieurs consacrés à Martin Luther King. Donc Thomas Martin Luther King-Yune, « Un homme et son rêve », paru en 2004 aux éditions du Fénat. Elle travaille actuellement à la traduction française de la biographie des « Malcomics » par « Mal l'ignorable », apparaître aux éditions Silex. Le titre de sa communication est « 1955-1968, Martin Luther King Jr. et l'église baptiste noire au sein des mouvements de droit civil. Réligion, émancipation, confrontation ». Alors, tu te donnes la parole à… Je vous prie. Ah, d'accord. Alors, vous commencez ? Ok. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter aux organisateurs, pour ces belles colloques et aussi à l'église, s'il y a quelqu'un qui nous a soutenu, depuis les débuts de ces colloques. Je vous remercie à vous pour se réveiller tout à l'heure. Bon. Et pourquoi exclure aujourd'hui les non-socialistes du vocabulaire chrétien ? Pourquoi penser que les socialistes seraient des lieux anti-rédigieux et anti-chrétiens ? Donc, elle est capable. Force est d'admettre la place centrale que occupe la civilisation latino-africaine dans la configuration mondiale depuis la fin du XXI. Les références à ces continents, non seulement dans les masses médias bien pensantes, mais également dans l'éventail des mouvements sociaux, ces dernières étant inspirées pour les luttes populaires à Dijon, par l'espoir des païsans inter-progressifs, par les vincels sympathistes ou encore, ou par les souffles de dignité des opérateurs, répondent d'une part à la reconfiguration du système mondial et d'autre part au déplacement du cercle de gravité de l'ordre économique. Bien évidemment, cette reconfiguration n'entraîne pas la disparition de mécanismes de domination de la part de puissance militaire et économique sur l'échec et le politique mondial. Toutefois, si nous voulons contribuer à la construction d'une société plus démocratique, libre, égalitaire et juste, la mise en valeur des apports théoriques et politiques latino-américains est fondamentale. Aujourd'hui, plus que jamais, face à l'ère glaciaire du néolibéralisme, les contributions latino-américaines ne pouvaient pas les dénigrer. L'audience de la situation actuelle ne nous obligera-t-elle pas à viser la visée de l'espérance ? Telle était la pensée de Walter Benjamin, sauf d'outil vers le passé. Depuis la conquête par les vies de la colonisation et de l'évalidisation, la procédure des terres arrachées aux populations indigènes fut menée par une minorité possédante. Au cours du processus de colonisation, les faux dieux des communautés angènes font un remplacé par les vrais dieux des colonisateurs. En échange de leur terre, les indigènes se sont nous octroyés pour une ville et bien évidemment les saluent pour son mortel. Il est vrai que dans l'histoire de l'église latino-américaine, les membres du clercé se sont misagés en favori des indigènes optimés. Parmi eux, nous pouvons citer les sévères tels que Bartolomé de las Casas, évêques de Chiapas, Antonio de la Vigiezo au Nicaragua, Juan del Valle au Payane. Ces sévères se sont exposés au péril de l'Urubie pour défendre les indigènes de la violence perpétuée par le pouvoir colonial. Le cas de Bartolomé de las Casas mérite un détour historique. Originaire de Séville, il est arrivé au Paris en 1520. Se relève rapidement comme des atrocités vécues par les indigènes. Sous la domination des conquérantes, il ne résidera pas longtemps dans son nouvel environnement. Pour les philosophes allemands, Walter Benjamin, cet évêque représente le défenseur héroïque de une position désespérée, qui, encore, j'ai fait la citation, qui, contrairement à Juan Quinez de Sepúlveda, le quai Benjamin a dit qu'il y a des théoriciens de la maçon d'État et chroniqueurs de la guerre. Bartolomé de las Casas s'exprime ses considérations lors de la célèbre controverse à Valladolid et loutant pour l'avolution de l'esclavage. Il n'est pas un azar que le philosophe argentine, Enrique Roussel, ici présent, lui apprend le concept du consensus populi afin de repenser une politique de la libération à l'âge à l'âge de la pensée politique eurocentrique. Il va s'adier que pour tous ceux de las Casas représentent bien et bien les premiers discours critiques de la modernité. Au juge de l'historien des vectus, Édouard de Marial, ici, cet homme est l'homme le plus haït de l'Amérique, l'antéchrist les maîtres coloniaux, les flots de ses terres. Cet homme est aussi l'homme le plus aimé de l'Amérique, le bois du mout, le défenseur obstiné de ceux qui l'ont traité plus bas que les fumiers de place publique, le dénonciateur de ceux qui, par culpabilité, faute de Jésus-Christ, le plus cruel de lui est le roi un loup affamé déjà humain. Désormais, il aura un plaid de prêts qui seront sensibles à la souffrance des victimes et qui réagiront les conséquences. Même s'il y a déjà un héthos critique à la modernité et aux valeurs du capitalisme, rappelons-nous que pour Marx, l'histoire moderne du capital se situe en ceciel siècle quand la circulation des marchandises est le point de départ et où l'argent présente la première fonds d'apparition du capital. La théologie de la libération en tant que réflexion religieuse et spirituelle n'arrivera qu'au milieu du XXe siècle. L'énome révolté Actuellement, il est commun de considérer la thèse sur le concept de l'histoire de Walter Benjamin comme étant la thèse permettant d'étiser une union entre le matérialisme et la théologie. Ce rapport, un peu paradoxal, essaie de mettre en valeur la force messianique et explosif de la théologie dans les causes des opprimés. La théologie séniale cachée et dans le matérialisme à gagner le but d'échec doit être conçue comme une rémunération et révention messianique. Autrement dit, le nouveau élevément d'une conception de l'histoire à repousse à repousse ou à. S'agissant des affinités lectives entre cette intuition benjaminière et la théologie de la libération latino-américaine, Michel Dowie observe que le contexte latino-américain de dernière décennie est bien différent que celui de l'Europe d'entre les deux guerres. Il empêche l'association entre théologiques et marxistes dont réveille l'intellectual du livre. À la lumière de l'expérience historique, non seulement possibles et fructueuses mais également portoces des changements révolutionnaires. À plus sûr, ces noms duquel il parlait à Benjamin a contribué tout au long de la seconde moitié du XXe siècle à renouveler la faible force messianique de supprimer. Selon certains historiens, la installation des dictatures militaires dans les années 70 a été accompagnée de l'imposition de la doctrine économique non libérale. En conséquence, l'écart entre le Nord et le Sud n'a fait qu'à s'accentuer. Les mesures adoptées par les résultats militaires aient largement contribué à la paupérisation des sociétés latino-américaines. Durant les trois décennies qui suivent, l'Amérique latine a vécu l'expérience de l'horreur et de la réplication du système capitaliste à visage necolonial. Certes, le capital est très une forme socio-historique spécifique telle que le fétichisme du marché, l'accumulation comme seul fine, la paix des gants, la domination de la valeur des chambres et des marchandises, les profits et la lutte du profit. Néanmoins, dans la périphérie, le capital est près de sa lourde grotesque, traduites par des bouleversions des traditions, des identités, par des ruptures des liens sociaux ou encore par l'extermination des portes et des cultures. La modernité égémonie cache le vrai message du capitalisme sauvage. Autrement dit, les processus d'implantation du modèle libéral comprend la merchandisation de la vie, la pollution à feu de flore, de rivière, de mer, l'agression indiscriminée de l'Amazonie, bref, la destruction de la nature et la continuité de l'exploitation de l'homme. Michel Lory a réalisé une étude sur les affinités électives entre le christianisme de libération et le marxisme dans le but d'élucider les convergences politiques et sociales de ces discours. À ce propos, il montre que le christianisme de libération exprimé dans les communautés christiales de base le mouvement de la jeunesse universitaire catholique ou encore des gens ouvriens catholiques oppressifs pour mentionner quelques exemples, partager les mêmes éthos critiques envers de la modernité euro-centrée. Pour cela, la transformation de la société est une rémédication généralisée aussi bien par les militants catholiques que par les partisans du marxisme libertaire. Force est de reconnaître qu'une des raisons qui a permis la démarche théorique, discursive et pratique foutent les différentes expériences européennes telles que celles de la paroisse ouvrières amenées pour Joseph Carlin. En ce sens, la Belgique a joué un rôle important dans la viennese de la théologie de la libération latino-américaine. Ce n'est pas un assard si quelques années plus tard, Camilo Torres, le père de Ruyero, a débarqué à Louvain afin de perçure ce c'est tout de sociologie où encore les Belges les regrettés de se comblant quittent définitivement l'Europe pour aller vite parmi les plus démonus du Brésil. L'homme y donne certaines coïncidences dans la critique des théologiques libérationnistes et des penseurs marxistes. D'un part, il développe la critique du capitalisme et ses expressions culturelles consommation, idolatrie du marché, fétiches de la méchandise, etc. Et d'autre part, le pari dans le sens bascalien du monde démocratique concret et d'une société sans classe. C'est pour cette raison que, au niveau théorique, les théologiques de la libération ont précisé l'utilisation des outils analytiques théoriques marxistes qui permettent la mise en évidence du jeu pervers du capitalisme et de sa logique predatrice. Il est incontestable que la sociologie positiviste et la haute théorie fonctionnelle, toutes comme les expressions idéologiques du capital, ne permettront pas d'expliquer cette théorie predatrice. Par ailleurs, les marxistes, en tant que théorie politique, d'automé d'expliquer sociologiquement les causes de la pauvreté, l'origine de la marginalisation et la gênes de l'exploitation. Il semble évident que certains membres de l'Église ont radicalisé leur position et se dirigeant vers un sort de militantistes non pas politiques mais bien insurgés. Dans l'histoire de l'Église, le prêtre des sociologues Camilo Torres est la figure principale qui a épousé la cause de pauvres à partir d'un retour à la violence de l'une nécessité historique. Dans le but, de comprendre la relation entre le Nord et le Sud, il est intéressant de souligner que les théologiens de la libération ont emprunté l'analyse marxiste et l'élargissant à la question des paysans et des indigents. En s'abouillant sur la théorie de la dépendance d'inspiration marxiste, les théologiens de la libération ont dénoncé des mécanismes par lesquels la métropole extrait la richesse matérielle et énergétique des nations de la périphérie de plus en utilisant des images théologiques telles que les péchés structurelles répondent de ces structures asymétriques qui configurent la marché mondiale. Ces théologiens ont emprunté la relation de colonial entamée depuis la conquête jusqu'à l'éluge. Or, la théorie de la libération prenne une position mythique en tant qu'édition du monde utopique afin de dénoncer les conséquences néfastes tant sur le plan économique, politique et social que au niveau environnemental provoquée par la modernité capitaliste. Lorsque la théorie de la libération défend les principales manœurs de la modernité, elle l'est faite de manière radicale. En ce sens, elle n'est pas traditionnaliste au sein conservateur de terre, mais t'aime plutôt de sous-soumer tradition et modernité. Dans son large mesure de la réconsidération de la spécificité coloniale latino-américaine, la théorie de la libération partage la critique romantique et marxiste de la civilisation moderne capitaliste. Cette critique s'intitule autour d'un projet de libération qui octroie à l'autopie un rôle crucial pour la défense de l'humanité et de la nature. De ce fait, cette théorie issue de la modernité ne pouvait simplement réduire à un discours traditionnaliste antimoderre. Certes, en tant que théologie, elle est un discours sur la foi, mais elle contient également un degré de rationalité qui n'est ni pour être laissé de côté. En dépit du fait que certains théologiens ont limité l'importance de France et de l'âme dans l'essor de la théologie de la libération, ses apports concernant les liens entre l'économie et la théologie sont remarquables. Son livre « La service idéologique de la muerte » représente un nouveau chapitre dans cette théologie car il met en oeuvre la théorie du fétichisme ou mal quatre thèmes sont traités dans cette théologie. Premièrement, la défense de la vie y compris les conditions environnementales pour sa reproduction, la dénonciation de l'effet d'inversion de la production marchande, c'est-à-dire les processus par lesquels les objets deviennent des sujets en apparence et les producteurs des objets. Trois, le dépassement de la conception étroite de la superestructure et montrant que la division de travail et l'énorme éthique se trouve dans un remport d'implication mutuelle. Quatre, la instance sur la mauvaise infinitude concerne l'analyse marxiste de la grippe et du capital. Notons que dans ce livre « Franz Liggenlame » aborde ya la question de l'anentissement de la corporalité du nombre provoquée par la logique destructive du capital. Cette idée est hachiale et jouera un rôle important dans la conception utopique écologique des théologiens de la libération. Certains comme Jean-Monsum et Gilberto Bourguio soulignent que parmi les accords de Fickel-Lammer à l'herméneutique biblique se trouve une distinction entre le fétiche et l'esprit. Cette distinction permet de mieux comprendre la différence entre le dieu de la mort qui exige des sacrifices et engendre une oppression et le dieu de la vie. Toutefois, avec la parution du livre « La idolatrie du marché, critique théologique et l'économie du marché » écrit par Hugo Asman en collaboration avec Frank et l'esprit et l'esprit accomplissent son projet de saisir le capitalisme non seulement comme un système d'apparence fétichisé mais aussi comme une religion de la vie quotidienne. Ces auteurs suivent les traces de la théologie dans les discours économiques afin de montrer ses répercussions sur les milieux sociaux et envidios noventaux. Pour eux, l'économie est une sorte de théologie séculière qui a ses propres apportes et ses propres théologiens. Ainsi, inquiétant sur les principaux postulats de la théorie économique libérale, y compris ses notions tréscendentales telles que la manne invisible, l'équilibre général, la marché totale, Céspenseur souligne les aspects religieux cachés dans son discours économique présenté comme scientifique et séculier. Asma et Hikkenlaver insistent sur le fait que si nous n'analysons pas l'idolatrie du capitalisme, nous risquons de ne pas comprendre le fonctionnement de celui-ci. Sans les moins d'intention de convertir Marx en un croigeant à tout prix, cette élogère souligne que le thème des sacrifices est déjà présent dans ses travaux de l'UNES et dans le capital qui donnera aux fétichistes leur mage de catégorie analytique de l'économie. A l'Urani, la puissance de la critique de Marx réside dans le fait qu'elle s'adresse à toutes les formes sociales abstraites où règnent les affaires fétichissées et permettent de dissiper ces plusieurs qui empêchent les sens d'agir autrement et de vivre leur propre histoire. Bon, l'énorme de nos moments. A partir de sa même l'an 90, la théologie de la libération a élargit son éventail à de nouvelles préoccupations. L'écologie, mais aussi les cultures malignées, les femmes, l'alternundialisme. La création du forum social mondial de la culture est un des résultats de cette reconfiguration. Si auparavant, les pauvres étaient la figure préférentielle de cette théologie, désormais la victime au sens de la lumière du terre et des sujets centrales dans son locus. La victime se déroule d'un autre et d'un autre par la nature, terre, pachamane, etc., tout doux ruinées par les grandes industries et l'agriculture industrialisée, d'où la nécessité de repenser la lutte à partir des victimes du système pégémonique. En réalité, les théologiens de la libération ont toujours souligné le caractère idéologique du capitalisme. Ce qui existait n'était pas l'athéisme en tant que critiques à la idéologie. Vous vous rappelez l'athéisme et le christianisme d'Hernes Locke qui était tout au début dans l'Épigrat qui disait pour être un bon chrétien, il faut être un bon athéiste, pour être un bon athéiste, il faut être un bon chrétien. Et en ce sens, la marchée au logique du capitalisme est dénoncée comme une dynamique sacrificielle qui nécessite des émolations. Ainsi, dans un contexte comme le Nord où le néolibéralisme ne fait qu'augmenter le niveau de la pauvreté, l'actualité de la théologie de la libération réside dans sa critique à l'éliologie du capital. Le contexte actuel a engendré un élargissement de réflexion théologique et sociale de la part de théologiens de la libération. Ceci explique le développement de nouveaux courants à son sens tels que les théologiens écologiques de la libération comme Leonardo Friveto, la théologie féministe latino-américaine avec Yvonne Guevara et Sathemes, Marcela Altaus-Rey, la théologie indigène avec Elia Sarlot, la théologie afro-latino-américaine et la théologie interculturelle avec Fournette de Tancour et Tamade. C'est ainsi que la Médie latine d'après 1950 ne peut pas être sans faire référence au rôle tant du christianisme de la libération que de la théologie critique et utopique. Certes, le contexte a changé suite à la vie de la transition vers la démocratie. Pourtant, les mécanismes d'exploitation et la contradiction non seulement entre capital et travail mais aussi entre capital et nature n'ont fait que s'accroître. C'est ainsi que la dénonciation prophétique de la théologie de la libération continuera à t'inactiver notre attention sur les problèmes qui mettent en danger la vie au sens de la résistance. Le contexte sud-américain a changé suite à cette transition. La dénonciation formulée par la théologie de la libération à l'égard des problèmes qui n'ont pas perdu son accolier. Merci. Je propose si vous êtes d'accord de vous dire d'abord la parole à nos intervenants et puis on va la salle qu'on va donc je donne la parole à madame la combesque qui va nous parler de la communication en 1955 et à 68 Mathéry Luther King Junior et l'Église Baptiste Noire au sein du mouvement de Loissy et les gens de la situation confrontée. Bonjour merci de m'avoir invité donc mon langage pour ce qui est pour ce qui est des mouvements des droits civiques à l'exception de la communauté protestante en France et bien on va dire que ce mouvement et Martin Luther King Junior reste largement le fait religieux le fait religieux est souvent perçu chez nous comme un fait dangereux parce que aliénant et qui renvoie à des questions historiques qui n'ont toujours pas été réglées. Alors je viens de la gauche radicale je suis marxiste un petit peu de formation et je constate que dans mon propre courant et bien il y a des dissensions nouvelles qui sont apparues sur la question de la religion et de l'émancipation. Alors évidemment ça renvoie moins au mouvement des droits civiques qu'à la question de l'islam qu'à la question du style mais si vous voulez je pense qu'on peut dire que le mouvement des droits civiques a subi un peu le même ostracisme de la part de la gauche marxiste en France. Née dans une église dirigée par un pasteur qui mettait sa foi en Dieu vivant qui était en avant cette foi la gauche radicale française a vraiment du mal à admettre la référence religieuse. Elle soupçonne à chaque fois un non-dit qui disqualifie par avance toute réponse. Afficher sa croyance religieuse en même temps que son combat et justifier cette croyance par son combat est perçu comme un acte réactionnaire assez agressif particulièrement lorsque c'est une jeune fille ou un jeune homme musulman qui clame sa liberté de croyance. Donc c'est dans ce contexte que j'ai écrit mon ouvrage en 2004-2005. Alors pour ne plus parler que du mouvement des droits civiques on va dire que la loge radicale française depuis la fin des années 50 a préféré ne pas s'y intéresser. Elle a délibérément choisi de primi léger un autre mouvement et une autre récordure. Cet autre mouvement a un nom à dire il s'appelle Malé Kachemaz mais ce n'est pas sur ce nom-là que vous le connaissez en France. On le connaît sous le nom de Malcombex. Alors même que Malcombex est issu d'une secte religieuse la Nation of Islam créée de toutes pièces à la fin des années 20 qui s'est converti à l'islam orthodoxe et qui soutient de façon critique le mouvement des droits civiques et maintenant d'intervenir l'Union. Il ne faut surtout pas opposer Kim et X surtout pas se passer en France et c'est une hérésie si je peux utiliser ce terme. Mais en choisissant en fait de privilégier Malcombex la gauche radicale française a adopté le point de vue d'une certaine façon de la gauche libérale américaine qui a blanchi les idées de Martin Luther King et par contraste noircit les opinions de Malcombex pour mieux l'ostraciser et le renvoyer de son à l'éternité. Alors dans mon propos et j'ai pas de temps donc je vais aller très très vite je vais parler de religion c'est à dire la place de l'église baptiste noire et essentiellement de l'église baptiste noire entre l'époque de l'esclavage et 1965 je vais parler d'émancipation c'est à dire à partir de 1955 le boycott de la Mont-Nobry Boss Citylands par des groupes noirs de Mont-Nobry et la licence du mouvement des droits civiques qui s'achète en 1965 et à partir de 1965 et jusqu'à 1968 je vous parlerai exclusivement de Martin Luther King et de ce qui est né de ce mouvement des droits civiques. Donc la légitimité des églises noires au sein du mouvement des droits civiques Alors puisque le temps m'est compté je vais résumer ma démonstration par une citation que j'emprunte à James Baldwin une référence qui est admise par les gauches magistrées françaises Je cite « Jusqu'à Mont-Nobry l'église noire avait toujours été le lieu où la protestation et la condamnation pouvaient être articulées avec le plus de force d'une façon presque mystique Le ministre du culte qui s'exprimait ne pouvait espérer changer la vie de ses auditeurs et ses derniers ne s'y attendaient pas Tout ce qu'il venait chercher c'était les forces nécessaires pour vivre une journée de plus » Fin de citation Donc les églises noires elles luttent pour l'égalité des droits et principalement pour l'accès aux droits civiques c'est-à-dire essentiellement le droit de vote et le droit à l'éligibilité qui a été une réalité aux Etats-Unis entre 1870 et l'adoption du 15e amendement et 1877 l'époque de la fin de ce qu'on appelle la période de la reconstitution et le moment où l'armée nordiste quitte le territoire du sud Donc l'église ces églises elles sont légitimes car dès avant leur création elles ont participé à la lutte contre l'esclavage A l'origine de ces églises il y a la convention massive des esclaves à la fin du 18e siècle une conversion qui repose sur deux le besoin pour les esclaves de se rassembler et de former une société au fin de laquelle ils pourront développer leur humanité et finalement le deuxième pilier qui est comment arriver à faire société dans un tel contexte d'opposition et bien les esclaves vont trouver majoritairement en adoptant le modèle de la religion à la campagne sur chaque plantation un noir qui connaît quelques versets de la bible est au fils de prêcheur on le nomme exemple et une crée non il n'y a pas bon alors ok ça s'appelle O-R-T-E-R il y en a là-bas il connaît quelques versets de la bible et il va organiser les réunions et diriger une église invisible c'est l'église des esclaves elle est invisible aux yeux des maîtres et des obédiences blanches elle a ses rites elle a ses interprétations elle a ses croyances qui sont formulées par des abètes qui cherchent les moyens de conserver la part humanité que le système esclavagiste leur dénie la quête spirituelle des esclaves les efforts qu'ils déploient pour résister à la déshumanisation représentent probablement la plus importante forme de résistance collective à l'institution particulière dans les villes des prêcheurs noirs alors affranchis du nom c'est selon tous les deux cas de figure vont très vite former une petite élite et de fait devenir des prêcheurs itinérants dans les campagnes auprès des communautés d'esclaves dans lesquelles ils vont rencontrer et former des exomptus les recherches qui sont disponibles indiquent qu'il y a à peu près un exemple sur chaque plantation alors les plantations dans le sud ce sont beaucoup de petites plantations sortez-vous de la tête l'image d'autant en remporte le vent avec une immense plantation sur laquelle on trouve des centaines et des centaines d'esclaves il y en a très peu dans le sud il y a surtout de petites plantations avec de 20 à 50 esclaves et dans les villes des bourgeois blancs qui posaient un, deux, trois ou quatre donc on a une myriade de petites plantations et d'exhorteurs alors on sait très peu de choses sur le lien entre ces prêcheurs itinérants et on ne sait pas non plus beaucoup de choses sur ceux qui les unis avec les conjurés qui font circuler des informations sur le chemin de fer pour l'Esta et organisent les fuites d'esclaves vers le nord mais il est fort possible que certains prêcheurs noirs ainsi que les exhorteux aient aussi joué le rôle de conjurés chaque fois qu'ils le peuvent les esclaves organisent leurs propres services religieux qu'ils soient clandestins ou non selon le degré de tolérance des maîtres alors à quoi ressemblent ces services et comment sont-ils envers les églises les espières se regroupent pour assumer leur soin en Dieu mais aussi leur soin en chacun d'entre eux ces services sont des moments de communion qui sont d'une ferveur très intense et qui sont encore augmentés par le jeu des questions-réponses religieuses auxquelles se livre l'exhorteux avec les participants l'émotion prédomine et symbolisent la liberté de l'esprit ainsi que la spiritualité d'un peuple qui n'a aucun droit au repos au propre comme au figuré le service c'est un moment de respiration et d'émotion libératrice au cours duquel la communauté des esclaves invente sa libération spirituelle autant que sa défense morale on est là dans une église populaire qui est en train de se constituer avec ses croyances je cite l'un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur cette réalité de le visoire au temps de l'esclavage qui vient d'un testament de Montlire il était marxiste il s'appelait Eugene Ginobis je vous recommande ses livres et tout à fait un livre qui s'appelle Paul John Moore habituellement je cite l'analyse le prêcheur commence de façon mesurée et progresse vers un débit plus rythmé et soutenu au fur et à mesure que le rythme monte et descend progresse vers un point d'ordre ponctué par des bruits de gorge et des cris la voix du prêcheur se transforme en en samedi puis en chant en fait il guide sa congrégation vers une réponse musicale qui nous fournit peut-être un indice important sur l'origine de ces merveilleuses chansons spontanées créées par les esclaves deux sermons nous peuvent se ressembler et chacun témoigne de l'influence marquée des spirituels et des versables chacun devient une nouvelle construction politique et une nouvelle combinaison des éléments artistiques donc ce que nous connaissons sous le terme de négo scuriturus ce sont des chants religieux qui viennent de cette église populaire en forme de constitution au temps de l'esclavage au sud des Etats-Unis alors comme l'a dit Baldwin dans la citation de Giffette le prêcheur noir il n'a pas le temps il n'a pas les moyens de mettre en pièce l'idéologie paternaliste sur laquelle repose l'esclavage et qui mine la relation solidarité entre esclaves mais il est là et il exerce comment dire il permet l'exercice d'un acte de défense et de protection donc la religion qui enseigne l'amour du prochain la valeur de chaque être humain et qui fournit de ce fait un point de vue critique sur les lettres est une art défense si difficile la religion représente une manifestation d'autodéfense pas encore un acte libérateur pour apprendre des élites Martin Luther King et sa famille viennent de cette église l'arrière-grand-père de Martin Luther King du côté maternel Willis Williams était un exerceur sur une plantation en généorgie et voilà je passe parce que je n'ai pas beaucoup de temps donc l'histoire familiale de King va se confondre avec l'histoire d'une partie de l'église noire qui est l'église baptiste alors deux mots sur cette église la conversion massive date de la fin du 18ème siècle au moment où vont être créées deux églises dont l'une qui sera totalement indépendante qu'on appelle la Ennemi Church qui est créée par Richard Allen vers 1794 et l'autre qui va être une église rattachée au courant épiscopalien donc qui va être créée par Absalom et Chobos voilà et puis vous avez cette église baptiste noire qui va arrêter et c'est elle en fait qui si j'ose dire va arrêter la mise auprès des esclaves et ensuite des affranchis à partir de 1865 parce que c'est une église qui n'est pas une église intellectuelle la Ennemi Church c'est une église qui va on va dire qui va regrouper des prêcheurs qui sont formés qui sont relativement éduqués chez les bâtiments les noires ensuite on peut tout choisir le baptisme c'est parce que les exhorteurs viennent plus tôt de ce courant-là donc voilà je passe il y aurait mille choses à dire là-dessus mais j'ai pas le temps donc je me dépêche et donc on vient de ce baptisme du côté maternel d'une lignée donc exhorteur plus prêcheur et du côté paternel l'histoire est encore plus terrible puisque l'arrière-grand-père Jim Long était sur une plantation en Géorgie ce qu'on appelait un étalon donc il était utilisé pour faire des enfants et Jim Long a entretenu deux familles toute sa vie donc qui vient de ce monde c'est sa légitimité et elle ne sera jamais remise en cause et il tire la légitimité de son histoire familiale qui se confond avec l'histoire du baptisme noir dans le sud des Etats-Unis l'église c'est la continuation de la cellule familiale bon l'esclavage est aboli le peu de janvier 1863 et au fur et à mesure que les armées du nord avancent elles libèrent on va dire le territoire du sud et les esclaves rejoignent les armées du nord et ensuite les armées du nord et vous avez cette fameuse expression du général Sherman qui pour se débarrasser des esclaves qui ralentissent qui veulent combattre donc qui ralentissent l'armée du nord on leur dit ben voilà on va vous donner 20 ans et une mule c'est à dire en fait de la terre et les moyens de vous émanciper ce sont des paroles évidemment il va y avoir une sorte d'accession à la terre pour certains mais ce sont surtout les églises qui vont profiter de ce mouvement et les gens vont cotiser pour créer des églises au sens propre pour les bâtir et également pour entretenir un richeur pour créer autour de l'église des institutions sociales par exemple on va créer des écoles on va créer des lieux de discussion des tontines des excursions etc l'église noire va structurer la vie sociale des anciens esclaves et elle est très conservatrice socialement et économique en fait elle va utiliser et au début du 20ème siècle il y avait deux grandes personnalités de grandes écoles qui vont influencer King et sa famille mais pas seulement eux c'est à la fois Booker Team Washington Booker Team Washington Saint-Noire qui va créer ce qu'on appelle le Tuskili Institute dans le Tennessee c'est une école technique Booker Team Washington ils pensent qu'il faut accepter le cadre de la ségrégation parce que de toute façon les normes n'ont pas le choix. Il faut accepter ce cadre, mais dans ce cadre, il faut se développer. Donc c'est l'acceptation finalement du capitalisme, mais dans le cadre du capitalisme, les noirs peuvent aussi accéder à un bien-être. Donc pour résumer Booker T. Washington, ça c'est l'une des pattes, on va dire, de l'église baptiste. L'autre, qui est très, comment dire, qui est notamment très importante au sein de la famille King, et qui peut-être vous parlera un peu plus, c'est issu de la possibilité beaucoup plus radicale, le W.E.V.B.O.S. Voilà. Dubois, c'est autre chose. Dubois, c'est l'un des fondateurs, en 1909, de Niagara-Bourgne, qui donnera la haine de mon récipit. National Artificial Abortment of Colored People, qu'on va vous retrouver dans le camp des Brasiliques. Dubois est le premier noir à sortir docteur de Harvard. Vous voyez le chemin accompli entre l'esclavage et le début du 20ème siècle. Et donc, Dubois est celui qui va, le premier, vous avez vu, parler d'accès aux droits civiques, et donc de liberté politique. Et, dans la famille King, vous avez ces deux pieds. Vous avez Booker T. Washington, le développement, pas d'une église capitaliste, pour le bien-être de la communauté, de la collectivité, et la revendication fondamentale des libertés politiques. Et ces deux mouvements vont, ces deux pieds, en fait, vont, finalement, asseoir des principes de résistance. Donc, l'église, dans la famille King, elle est baptise, elle s'appelle Illinism. Elle est à Atlanta, et c'est le cœur de la famille King, on est au cœur du Sud. Et donc, vous avez ces deux branches, les arrière-grands-parents-esclaves, les grands-parents-prêcheurs-itinérants, qui vont converger vers la grande ville, qui est Atlanta, et qui vont s'y former. Il vous reste une minute. Une minute, et bien, je n'ai pas à commencer mon exposé. Donc, voilà. Donc, c'est pas vrai. Ben, écoutez, je vais directement à la conclusion. Ben, oui, je suis désolée, mon famille, deux heures, parce que j'ai une idée que je n'ai pas de servir. Donc, cette fille, elle va tenir sur ses deux pieds, jusqu'en 55. En 55, vous avez, il ne peut pas croire qu'elle est ici, être comme ça, toute seule, qu'elle ne voudrait pas, qu'elle ait cette situation-là, Rosaparte, qui ne se lève pas, parce qu'elle se forme de plus, lui, demande, de se lève. Et là, on va voir ce qui va limiter le mouvement. Donc, Rosaparte n'est pas la première à avoir décidé de ne pas se lever quand un chauffeur blanc lui a dit de le faire. Elle est la troisième, en 4 ou 5 ans. Elle est membre de la N.A.R.I.C.P. C'est une militante. Elle a été formée dans des écoles, notamment dans le Tennessee, où on sortit toute la gauche radicale blanche des années 30 et 40, et plus. Et avant elle, il y a eu deux jeunes filles, dont une s'appelait Claudette Colline. Mais la N.A.R.I.C.P. a refusé d'utiliser le cas de Claudette Colline devant les tribunaux, parce que Claudette Colline avait 15 ans et qu'elle était enceinte. Et que donc, socialement, elle ne correspondait pas à l'image que la N.A.R.I.C.P. à l'époque voulait donner d'elle-même. Et c'est Rosaparte, 43 ans, couturière, qui assumera, en fin novembre 1954, se réunir. L'Église va organiser les réunions. Il n'y a que là où on peut organiser des réunions dans les États-Unis, c'est dans une Église. Et qui, qui est nouvellement pasteur à Mont-Germain, va organiser des réunions. Mais il n'est pas plus, comment dire, fait à assumer un rôle. Pas du tout. Simplement, dans cette communauté noire, qui, il y a des syndicalistes, il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des femmes, qui, bon, ils ne s'entendent pas en tout cas. Mais ils sont suffisamment intelligents pour vous mettre le dernier né. Le dernier arrivé dans la localité, c'est Kim. Et Kim est légitime parce qu'il y a toute cette histoire de l'arrivée. Et qu'en plus, il est formé. Il est docteur, il a étudié, etc. Donc, il va prendre la tête du mouvement, il va le fédérer jusqu'en 65 ans. Et il va créer un mouvement, qui s'appelle l'Afrique, et ainsi, ce soir-là, c'est une légitimité qui va réunir les baptistes noirs. Et en 65, le mouvement est achevé parce que vous avez le droit de vote, la loi d'art d'août 65. Mais Kim, lui, se dit, mais ça ne va pas. Très bien, on a donné le droit de vote au noir. Le noir peut maintenant manger dans le même restaurant que le blanc. mais pour qu'un noir accède à un restaurant, il faut qu'il en ait les moyens. S'il n'en a pas les moyens, ça sert à quoi, la liberté politique ? Et donc, vous avez une réflexion qui se fait jour chez Kim, petit à petit. C'est le mouvement qui va lui imposer cette réflexion. Ce sont les jeunes du mouvement qui vont lui imposer, qui vont l'obliger à réfléchir. Et ces jeunes, ils ont commencé à arriver en masse en 61, avec les City, avec les Freedom Rides, les voyages de la liberté, noirs et blancs. Et c'est très important ce qui se passe entre 61 et 63, c'est l'apogée du mouvement, c'est les jeunes qui intégreront le mouvement, qui vont organiser ces voyages de la liberté, et qui, pour les noirs, ils auront ensuite le blanc par eau, et pour la gauche radicale blanche, le mouvement anticaire du Vietnam. C'est-à-dire que le mouvement des droits civiques a sa vie de matrice, en fait, à toute la contestation politique des années 60 et 70. Quant à Kim, le pouvoir a mis beaucoup de temps, je termine, a mis beaucoup de temps pour reconnaître son rôle, mais à partir de 63, il ne peut plus ne pas le reconnaître. D'accord ? Il est l'interlocuteur légitime du pouvoir sur les questions raciales. Mais à partir du moment où il commence à parler, on va dire, de droits économiques et sociaux, là, il ne devient plus un interlocuteur. Il est envoyé à son LPR. Et Kim commence, à partir de 1965, à interroger le pouvoir sur la question du chômage, la question du logement. Et il va commencer une nouvelle campagne à Chicago, en 1965-66, sur la question du logement. Et comment va-t-il procéder ? Et c'est là où il y a ses racines fondamentales, ses racines chrétiennes. Il va faire comme Martin Luther en 1517. En 1517, Luther a affiché ses thèses sur la porte qui vont provoquer qui vont provoquer une immense révolution dans toute l'Europe qui est la réforme de la France. Kim, lui, il va afficher sur les églises de Chicago ses demandes en matière de droits au logement et d'accès au travail. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher quand il y a des ranges politiques, etc. J'arrête. Et Kim va se radicaliser jusqu'en 1968. Et c'est comme pour Malcolm X. On a deux personnes qui ont progressivement évolué au fur et à mesure finalement qu'ils découvraient d'autres idées, d'autres mondes, d'autres environnements. L'islam pour Malcolm X, Gandhi, le mouvement non-violent pour Martin Luther King. et ils sont assassinés au moment où quelque part leur pensée était en voie d'explosion politique, explosion au sens de radicalisation qui, je vous le rappelle, lorsqu'il est assassiné, est à la tête d'une manifestation de grévistes noirs, des égroueurs de Memphis dont le... le... comment dire... le slogan, c'est I am eux-mêmes, je suis un homme d'hommes. Donc il est assassiné à ce moment-là après avoir pris violemment position contre la guerre de l'Irlande, contre la manipulation des combats, puisque l'armée, ce sont essentiellement les génériques noirs, qu'ils s'engagent dans l'armée parce qu'il n'y a pas de travail et qu'ils vont combattre un peuple colonisé. Donc King est assassiné à ce moment-là et le pouvoir blanc sera suffisamment intelligent pour récupérer son image et une partie de ce combat et pour en fait une icône vidée de son sens et c'est Ronald Reagan qui instaurera une journée Martin Luther King en 1982. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas cet homme. Merci. Applaudissements 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 Coucou, c'est Renelle qui est mort. Oui, je voudrais vous parler de ce que c'est ça. Qui n'est pas à la librairie, d'ailleurs, Martin Luther King n'est pas assez rapide. Vous pourrez pas le remettre, vous pourrez les fichiers de moi et c'est qui est le salaud et pas le remettre. Applaudissements Oui, c'est très intéressant. Je voudrais même partir de mon conclusion. En l'année 75, on a fait à Chicago une grande réunion sur la théologie de la libération. et alors j'ai connu la James Cove que c'est le nom James Cove alors que vous avez dit James Cove il a écrit en l'année 1168 en théologie de la libération à partir de l'Amérique du Nord alors un des très intéressants les dialogues chez nous parce que j'ai connu un James Cove et j'ai vu un Américain et lui il a vu un blanc et vous ne imaginez pas la confrontation qu'on a eu parce que moi je le voyais comme l'expression de l'impérialisme américain mais lui me voyait comme un blanc et alors il y a deux théologies de la libération une de l'Amérique du Nord et l'autre de l'Amérique du Sud on a eu besoin presque dix années pour arriver justement à faire un dialogue complémentaire mais ça a signifié aussi la modification de la reconstruction du marxisme parce que a signifié que le marxisme prend sérieusement le problème du racisme et c'est l'a fait Hannibal Kijan qui a fait une nouvelle hypothèse marxiste du racisme mais en disant la classe n'était pas essentielle dans l'interprétation du monde colonial mais était la race des voies de vie marxiste reconstruées alors c'est très intéressant ce type de dialogue alors je pourrais manger seulement 20 minutes je pourrais montrer un petit peu l'évolution de la réglation politique mais marxisme et l'expérience chrétienne en Amérique latine à partir de ce que j'appelle les six révolutions ou les six rangs et mouvements alors on commence 1969 là c'est le mouvement social c'est la révolution cubaine alors dans les continents américains il y a une révolution socialiste qui arrive encore et alors ça a fait un effet formidable dans tous les aspects de moi de vue religieux je dirais que tous les églises tous les mouvements religieux et la méditation ont été frappés par la révolution ils n'avaient pas une réponse ils ne pouvaient pas même faire un jugement et le socialisme des marxistes qui n'avaient pas aucun type de compréhension mais ça a frappé tous les continents et les mouvements comme vous les avez appelés la GAC la jeunesse agricole chrétienne la jeunesse universitaire chrétienne surtout les universitaires ont commencé à s'engager dans la bénigne et beaucoup des mouvements chrétien ont fait des guerres Camilo Torres n'est pas l'exception lui a été étudié en 1965 l'année avant de Che Guevara était un prêtre qui a étudié à Louvain et j'étais même à la maison à lui et j'ai reconnu à Camilo Torres alors que c'est le moment où on commence à vouloir comprendre les processus révolutionnaires mais on n'avait pas de structure théorique pour comprendre la question et justement la théologie de la libération la théologie de la libération a été la réponse théorique donnée aux jeunes universitaires et ouvrières qui sont engagés dans la révolution et qui n'avaient pas aucune structure je dirais théorique d'un point de vue de la religion pour répondre à l'effet alors il y a eu besoin de réconstruction totale que la porte de la tradition religieuse c'est pour ça que les grands premiers théoriciens étaient 42 en Uruguay qui étaient les chaplains des universitaires et Gustavo Gutiérrez était un chaplain des étudiants universitaires au Pérou et j'ai parlé les plus premières théologiens de la libération sont presbytériens c'est-à-dire calinistes c'est intéressant c'est Richard Shaw et Joubert Malves un a été un américain missionnaire en Chie et l'autre Joubert Malves un brésilien alors en Princeton la université de Princeton Joubert Malves a défendu une dissertation en Théas en cette année là 1178 qui s'appelle To War et Theology of Liberation et j'ai eu l'original à la main alors Joubert Malves a à partir de Marcunze de Gramsci et de Max a écrit en premier chapitre un messian un humanisme messianique c'était le marxisme et après le messianisme humaniste et le christianisme il a fait tout un dialogue et cette année là en une dissertation qui s'appelait toujours vers en Théologie de la Libération le dommage c'est que ce livre a été traduit en espagnol et le l'Ouval a été publié en l'année 1569 mais était aussi nouveau les nouvelles les paroles de la Légie de la Libération que aujourd'hui l'on a dit qu'elle a produit l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme alors vraiment je vois mal que ce n'est pas apparu comme le fondateur de la Téologie de la Libération mais alors je dois dire c'est la réponse à la Révolution cubaine la Réconstruction de la Passez de l'Homme mais le Marxisme en cette époque restait théoriquement orthodoxe alors il était le Marxisme léniniste russe qui est arrivé à Cuba il n'y a eu pas d'innovation théorique il faut apprendre jusqu'à les 1100 70 les Chili c'est le front populaire avec l'Hien et là commence à avoir une transformation en Chili il y a le mouvement qui s'appelle les chrétiens pour le socialisme avec les avec avec tout un mouvement plus que ça la gauche de la démocratie chrétienne va vers l'espoir avec l'hien et comment utilisé le Marxisme comme un moyen de l'analyse et nuevamente j'étais à Paris en l'anglais années 1880 et j'ai de 3 amis de Marta Hartneke que était la président de l'action catholic universitaire et elle a connu dans l'école normale supérieure à Althusser et elle est devenue la grande disciple d'Althusser a écrit un livre qui s'appelle les éléments conceptuels fondamentaux du marxisme un livre qui a eu plus de 5 éditions en l'Amérique latine et que tout le allie le marxisme à partir de Marta Hartneke Marta Hartneke est un très connu marxiste octuban maintenant mais son origine était de la jeunesse universitaire catholique de Chilie et alors a commencé à travailler avec alors les Chilie déjà c'est une transformation pas seulement de la patria chlétienne mais c'est aussi une transforme du marxisme parce que alors il faut passer une revolucion democratique avec des élections et pas avec un mouvement de l'héro traditionnel comme un foquiste en la plena l'époque alors il y a une transformation théorique du marxisme américain pas seulement du cristianisme et l'idée que lui tu es la reconstrucción c'est d'un 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 espace normal francis c'est l'âme par exemple qui c'est un homme très étrange qu'il qu'il a c'est un homme un homme qui est arrivé avec 30 années en Chine et l'année 63 et reste encore en vie en Amérique latine alors c'est peut-être le penseur pour moi plus profond qu'il y a dans cette articulation du marxisme il est cristianisme lui est un grand économiste au niveau mathématique il a été directeur de l'école de postgraduation d'économie alors c'est un peu marxiste qui peut continuer Marx il le respecte mais il fait des analyses au-delà de Marx mais en même temps il a étudié théologique et laïque alors fait une synthèse géniale géniale et presque pas connu à mort parce que c'est l'avenir et l'Amérique latine les 70 années alors Hitler était en Chine était le directeur de l'institut qui étudiait la réalité nationale où on a dit en équipe le capital c'est la première lecture sérieuse du capital en Amérique latine fait par un allemand mais latino-américain déjà adopté là il y a une transformation mutuelle mais beaucoup plus c'est la transformation dans la troisième expérience révolutionnaire c'est le sainlisme au Nicaragua parce que là il y a le fortisme traditionnel la guerrilla qui a travaillé lutté contre Somoza et alors là on a huit guerrilleros marxistes et chrétiens à Sommeil et il y a Mónica Valdobano et de grands comandantes qui venaient tous des parois de la jeunesse universitaire en Nicaragua alors il est devenu ministre du gouvernement et Ernesto Cardenal c'est une contemplative en Mónica il a fait le premier attaque contre Somoza qui a sorti d'une communauté de mystiques c'est c'est-à-dire Ernesto Cardenal est en Mónica en relation à Comas Berton de Amérique du Nord et avec le dinamité comme l'onté des contemplatives pensant et avec Mónica et il prilis à contre Somoza est à le premier attaque à l'on voie de Mónica contemplative qui commence a faire l'attaque à l'armée de Somoza et à la Revolução de Nicaragua qui est de Jean-Démy et Ernesto Cardenal est le ministre de la Culture de ce grand poète formidable comme Ernesto comme Neruda ou comme Borges ou comme Garcia Márquez il a les livres de Cate Saint-Basch s'appelle Le Chant à l'Univers c'est un poème de Cate Saint-Basch à l'Univers c'est le grand poète il lui a été de Jean-Pier de la Revolucion alors le Marxisme l'a actue en transformation complète c'est c'est pour ça que dans les grands cartels comment se dit affiches qu'il a été reçu le pape saint et Jean-23 n'ont écrit entre le christianisme et la revolucion et la pas traduction c'est 40 et après au centre c'est Sandino et à la gauche c'est la vieille immaculée parce que était la vieille très populaire au Nicaragua et à gauche était Marx et oui c'est le Nicaragua alors ça déjà c'est un Van der Benjamin vous êtes dit qu'est que c'est ça c'est mon potest c'est réalité c'est l'église materialiste Nicaragua alors là il a été cassé l'hémocratisme marxiste et le christianisme a devenu révolutionnaire le pape même n'a pas pu accepter ce fait il y a une confrontation entre le Vatican et le Sainte le quatrième encore plus profond 1994 Chiavas c'est le Sainte Baptiste parce que celui a été révolution paysanne fait par la petite bourgeoisie universitaire et le paysanne le maoïsme était paysanne mais la petite bourgeoisie n'était pas très paysanne ici oui était la petite bourgeoisie avec le paysanne qui fait la révolution de Nicaragua à Chiama c'est tout à fait différent c'est un groupe des étudiants aussi mais pas chrétien sinon marxiste commandante sous-commandante marxiste est allé avec les indiens alors maintenant ne sont pas déjà des paysans mixtes blancs indiens sinon que maintenant sont des ethnies indiens marxiste alors c'est la première présence du mouvement révolutionnaire dans ce qu'on appelle le peuple originaire alors c'est le mot mythique maya avec toute sa religiosité mais d'ailleurs place que si Chiapas Chiapas justement était la place 2730 Bartolomé de las Casas a été vecte et a travers les espagnols a excomulé les conquérants et les conquérants étaient à la porte en rique et a sorti de Chiapas mais Chiapas a été le plus grand vecte du Mexique c'est Samuel Ruiz Samuel Ruiz c'est l'acte comme un va former la Casas aujourd'hui c'est un très jeune vecte 32 années il a appris de l'art des indiens il s'est transformé vraiment dans des leaders de peu de vie il a formé plus de 2000 catéchistes diagones en toutes les communautés de Chiapas y a été renové dans les nouvelles salles de Medellin etc alors le sabbatisme a trouvé là une église absolument implantée dans le peuple avec des militants et des leaders le mouvement politique a pris cette organisation et a surgit il y a une confiance entre la révolution marxiste sabbatiste et l'experience des guise alors sabbatiste signifie que on prend la tradition révolutionnaire mexique nationale avec tous les mythes et toutes les anciennes traditions indiennes mais avec un sens post-capitaliste et qui critique le néolibéralisme et justement l'inventure de libre commerce entre Mexique et l'Amérique latine a été javie de cette année et une semaine avant de signer les alliance entre Mexique et l'Amérique latine a éclaté le mouvement contre le gouvernement de Carlos Salinas qui a été une inspiration neoliberale Et alors, c'était une tout à fait nouvelle expérience, parce qu'alors, il a pris la tradition. Et après, on doit passer, déjà, les deux que suivent. En 1999, c'est la révolution bolivarienne. Il y a eu une certaine confrontation avec le ventre. Mais en Venezuela aussi, il y a une révolution dans une situation tout à fait différente à les autres. Mais alors, on parle du socialisme du XXI siècle, on fait la critique au socialisme réel, mais on parle du socialisme. C'est vrai qu'on parle, que ce n'est pas aussi facile. Mais il y a une grande différence de cette révolution, de celui-ci, parce que maintenant la gauche passe au gouvernement et commence à exercer le pouvoir. Alors, il faut une nouvelle théorie politique. Et là, le marxisme, Marx a eu un développement de la partie économique, mais n'a pas fait le même dans la politique. Alors, on a commencé à développer ce que Marx a fait dans l'économie, dans la politique. Et moi-même, j'ai travaillé sur la politique, que c'est une conception qui est articulable à la critique du Marx et de l'économie, mais dans la politique. Et alors, c'était quelque chose de tout à fait différente. Et en Venezuela, déjà, il y a la responsabilité de l'exercice du pouvoir de la gauche, pas seulement le dit que le gouvernement bourgeois s'est passé au pouvoir. Et surtout, la grande nouvelle situation est à Bolivie. Avec le gouvernement de Evo Morales, en l'antenne, va sur le gouvernement après, sans-générer, de avoir le récord à l'armicé. Alors c'est la fin de la modernité. C'est la fin de mille mille ans. Sans-générer ou en l'antenne, conquis, en la capacité de la République. Et alors, les Angliens prennent le pouvoir de la main. En Bolivie, ils sont les 90%. Non, les 70%. Et alors, est-ce que l'organisation politique, les Angliens, et maintenant, ce sont les sujets historiques de la Révolution en Bolivie, qu'est-ce qu'il y a des contradictions, il y a beaucoup de questions. Mais, vous voyez, Evo Morales est allé à Théaguanacu, la porte du soleil, la grande culture ancienne indienne. Et là, a été investi du pouvoir politique selon les traditions indiennes. religieuses. Et après, a descendu à la base la cité séculaire, il y a été investi du pouvoir présidentiel constitutionnel de la République de Bolivie. Il y a eu deux actes différents. Un, selon la tradition religieuse et mythique, et l'autre, séculaire moderne. C'est une chose absolument inouïe. Et Garcia Lumière, que c'est le vice-président, j'ai donné l'année 1286 un cours de marxisme à l'Université de Saint-André. Il y avait 800 opinions. Une semaine, j'ai fait tout un cours de marx. Il m'a donné le doctorat à l'université. Mais alors, il m'a dit, tu vas visiter à une fille mexicaine, que c'est une guerrillera qui est en la prison. Alors, j'étais allé à visiter à la mexicaine. Elle m'a dit, mais va aussi à visiter mon compagnon, que c'est bolivien, qui est en pire situation que moi. Alors, j'étais allé à visiter le compagnon guerrillero à une prison. Et un jour, fait trois années, j'ai donné une conférence, trois mille personnes. Et Garcia Lumière, le vice-président, était à mon côté et a fait un commentaire de mon exposition. Il m'a dit à J.K. « Je dois remercier à voir quelque chose. » « A voir. » « Oui, tu m'as visité dans la prison. » J'ai visité une guerrillère. Je ne savais qui était. Et maintenant, c'est Garcia Lumière, le vice-président de la polémique. Très intéressant. C'est-à-dire, le vice-président était guerrillero. Le président de Brésil a visité un maoïsque guerrillero. Le président de Salvador était guerrillero. Le président de Uruguay était tout pas mal. Interessant, des guerrilleros arrivent à être le président. Il n'y a pas une révolution dans le sens plus idéal. Mais il y a un changement. Je finis parce que je n'ai plus de temps. Ça signifie une variation complète de la compréhension du maxisme. Parce qu'en plus de la contradiction « capital-travail » et « capital-capital », commence à avoir la contradiction du racisme. Et alors, je comprends que le racisme est plus important dans le monde colonial que la classe sociale. Il y a plus de la classe sociale. Il y a plus de la classe sociale. Il y a plus de la classe sociale. Et Aníbal Dijani, un grand raciste de Perú, montre que le racisme est le problème. Mais, tres à trois ans, Etats Unis, c'est le Saint-Denis, mais l'unique continent, qui a été christianisme, si vous voulez, dans la mode de l'Église, c'est-à-dire, l'Amérique latine, c'est-à-dire, l'Amérique latine est l'unique frenti des colombiennes, et quand je parle de la christianité, signifie l'inversion du christianisme. Dans l'essence de Kierkegaard, ou de Karl Leibniz, dans le livre de Hegel à Nietzsche, le cinquième chapitre, montre que c'est la christianité. La christianité, c'est l'inversion du christianisme, pour le quatrième siècle. où le christianisme, de critique de l'empire romain, a été placé, à l'effondrement de l'empire romain-chrétien, avait constaté, dans le siècle IV, alors c'est l'inversion du christianisme. Et c'est la chrétianité d'arriver à l'Amérique latine, pas le christianisme, mais l'inversion du christianisme. Alors, il faut voir que, la unique chrétianité coloniale, c'est l'Amérique latine. Alors, il y a là-bas une contradiction spéciale, qui n'est pas la même, que dans le Votaha, par exemple. Mais, c'est très similaire, mais c'est intéressant. L'Amérique latine, le christianisme de gauche, a pu, par exemple, penser le marxisme. On n'a pas seulement utilisé le marxisme. Qu'il y a là, ma mère et d'autres, on a pris le marxisme, on a reparsé, on a reconstruit, il y a une reconstruction du marxisme, dans une situation coloniale, qui n'est pas la chose centrale. et alors, apparaît le problème de racisme, apparaît le problème, c'est sûr, de capitalisme, le problème de racisme, le problème de féminisme, parce que aussi c'est l'européen coloniale, qui domine à l'indien, à la femme, bien. Et les filles et les filles, c'est un mestizo, la mère c'est un ami, et le père c'est un espagnol. Alors, c'est une petite domination féministe spéciale. Et toutes les questions se placent d'une autre manière, dans cette colonialité que c'est notre situation, que nous fait comprendre la situation de l'Afrique, de le monde arabe, de l'Inde, de la Chine, que maintenant commence à engager, mais c'est un nouveau monde. Et ça, place la question de la religion de manière spéciale, dans l'Afrique, de manière, dans l'Afrique, dans l'Afrique, alors, dans l'Afrique, il faut prendre le Coran et de là il faut faire la révolution. Mais le domaine de toute la révolution islamiste, c'est qu'il n'est pas mal. Et alors, c'est le fanatisme fondamentaliste. Il n'a pas le fondamentalisme en l'Amérique latine. Pourquoi ? Pas la élogie de la révolution. Alors, on va parler avec le monde musulman, les indoneses, des idées, mais aussi c'est pas le temps avec le maoïsme et le monde en Dieu, et l'Afrique. Alors, maintenant, il y a possibilité des dialogues entre le sud-sud, qu'on a fait, il y a une réunion en Marrocos, en Marrakech, la première dialogue inter-filosophique, sud-sud. pas de Europe, pas des Américains, on était africains, asensiques, latino-américains, et on a parlé des questions philosophiques. Ça, on l'a fait les théologiens du Tiers-Monde, à partir des années de Europe. Alors, il y a des gens dans le sud qui peuvent voir les choses d'une autre manière contre l'eurocentrisme, contre le colonialisme, contre le capitalisme central. Alors, ce sont de nouveaux sujets qui surgissent dans cette question entre politique, religion, aujourd'hui, sont très complexes. Mais, je parle, pour finir, que le projet, le projet n'est pas seulement transcapitaliste, mais c'est transpoderne, pas post-modern. La post-modernité, c'est un dernier étage de l'eurocentrisme. Tous les post-modernes sont européens ou américains. Ce sont les post-modernes. La trans-modernité, c'est une question différente. C'est la nouvelle âge du monde. C'est au-delà du capitalisme, et au-delà du colonialisme, au-delà du néo-centrisme, il y a la chose qui est plus complète. Le marxisme pourra donner des éléments très importants pour la critique économique, mais dans la critique culturelle, dans la critique de la sexualité ou du genre, du racisme, de la culture, des mythes, tout ça, il faut, 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 faire une révolution, épocale, épocale, le nouvel acte de la TEC. Merci. Merci.